Il s'agit donc de définir l'épaisseur de Couchetier. Donc on va faire le problème, on va dessiner la plaque, on va dessiner la frontière entre la zone où le fruit est perturbé par la présence de la plaque et la zone où il n'est pas perturbé. La zone où il n'est pas perturbé, on va supposer qu'on peut utiliser les équations de l'air et on va supposer qu'il n'y a qu'une seule composante verticale et la composante verticale, on a le terme d'inertie, voilà, rho V D V E D Y et il n'y a pas de terme visqueux et on a l'unique terme de pression D P E D Y. Et on met petit e comme indice pour dire que c'est la vitesse et la pression à l'extérieur de la Couchetier. D'accord ? On a ça. On voit là, ça c'est le modèle qui va vivre loin de la Couchetier, c'est-à-dire le modèle qui vit dans cette zone-ci. Par contre, à l'intérieur de la Couchetier, dans cette zone-ci, on va avoir le modèle de Prandtl. Le modèle de Prandtl qu'on écrira comme ceci. Et ce modèle-là, B U B U B U B U B U B U B U B U B U B U, on ne va pas mettre d'indice. Et donc ça sera l'équation de l'incompressibilité. D U D X plus D V D Y est égal à 0. Un terme qui va faire intervenir ce terme-ci, voilà, plus V D V D Y est égal à moins D P E D Y plus M U D V D X carré. OK ? Et ça, c'est le modèle de Prandtl. Et donc, ce modèle-là est un modèle différent qu'on va dériver d'ici peu. Donc ça va arriver bientôt. La définition du modèle. Voilà, 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 voilà. Donc ça, c'est un écoulement incompressible dans lequel on a tenu compte que delta est très petit par rapport à l'incré. Tandis que la zone de l'air, c'est un écoulement incompressible irrotationnel. Voilà, 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 voilà. Et donc, vous vous souvenez, le delta qui est ici, ça, c'est delta de Y. Alors, il faut définir le delta. Alors, le delta, on va dire que le delta c'est défini comme le lieu géométrique où les effets d'inertie sont du même ordre de grandeur que les effets viscux. Voilà. là, là, là. OK ? Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, on va prendre deux modèles. Un modèle des gens grands et un modèle des gens petits. Oh.